C'est dans le petit village de Troncoua que s'est déroulée cette année la marche des chrétiens. Pour sa dixième édition, une soixantaine de marcheurs se préparaient à arpenter les sentiers de la région. La première fois, nous ne connaissions pas du tout la marche. Nous avons vu une page sur le journal Dimanche. C'était une belle grande photo avec les pèlerins devant l'église de Neuchâtel. Nous avons reconnu deux amis. Je dis, regarde, si elles y vont, pourquoi pas nous. Organisée par des paroissiens du doyenné de Neuchâtel, cette randonnée spirituelle permet à chacun de se ressourcer. Musique 10 km, rythmés par des moments de réflexion, et animés cette année par les moines du Tiberiade. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est de se retrouver en se questionnant, en étant interpellés par nos orateurs qui, chaque année, viennent nous parler d'un thème différent. Cette année-ci, c'est loué, sois-tu Seigneur, pour toutes tes créatures. C'est un peu, c'est Saint-François d'Assis, c'est l'encyclique du pape François et Frère Marc nous en a très bien parlé. Et si je parle avec cette petite poule, c'est pour que vous reteniez cette parabole, que si vous souffrez, si vous êtes replié dans votre coquille, priez jusqu'à ce que la coquille se casse et qu'il vous donne de sortir de votre tombeau. Et je dirais que je crois beaucoup à la persévérance. Vous pourrez prier cinq minutes, mais regardez un peu parfois une émission à la TV, ça dure deux heures parfois, ou un beau film. Prenez le temps, je ne dis pas qu'il faut prier trois heures, mais de temps en temps de durer dans la prière jusqu'à ce que la paix du cœur soit là. Frère Marc, aujourd'hui vous avez mis vos sandales dans les pas de Saint-François d'Assis. Saint-François d'Assis avait une passion, c'était la nature, j'ai l'impression que c'est la vôtre aussi. Oui, disons, pour moi cette création, je dirais, me parle simplement du créateur, de Dieu, et j'aime m'émerveiller devant cette création. Même si elle vit des grandes souffrances, tout ça, elle est aussi dans les douleurs de l'enfantement, mais pouvoir encore s'émerveiller dans le contexte d'aujourd'hui est très essentiel. S'émerveiller de la bonté de Dieu qui demeure à travers sa création, même si elle est parfois mal menée, ou que l'homme la mal mène, mais nous sommes dans les mains de Dieu aussi, mais Dieu a besoin de nos mains. Mais il est temps déjà de reprendre la route pour quelques kilomètres avant le prochain temps d'enseignement. Alors une autre passion de Saint-François d'Assis, c'était la prière. La prière, oui. Saint-François était un homme qui n'était pas seulement, c'est pas seulement qui priait, mais il était une prière lui-même, d'une certaine façon. Disons que la prière, ce n'est rien d'autre que d'être en communion avec le Christ, tout ça, et de vivre, de dialoguer ou de l'écouter en silence, en nous-mêmes. La prière, c'est une question de relation, simplement. Si vous aimez quelqu'un, vous savez lui parler, mais c'est rien d'autre que ça, la prière. Parler à quelqu'un qu'on aime et l'écouter aussi. J'aime beaucoup marcher, donc je trouve ça très très beau de pouvoir profiter le temps en forêt aussi, le temps avec des amis, le temps avec la famille, mais aussi le fait de découvrir de nouvelles personnes et aussi de pouvoir apprendre sur notre foi, justement avec la Fraternité de Tiberiade. Je suis très proche à la Fraternité de Tiberiade et le fait que ce soit aussi Frère Marc qui anime un petit peu cette marche, ça me réjouit énormément de pouvoir apprendre aussi de son expérience et de tout ce qu'il y a à nous partager aussi sur les différents enseignements ou la vie de Saint-François. En tout cas, c'est chaque fois une expérience différente, mais très forte. Et j'aime beaucoup aussi l'esprit du groupe. On ne connaît pas nécessairement, on fait connaissance. Il y a plein d'échanges très importants qui se font. C'est un dialogue avec les autres, différent. L'après-midi se termine. C'est l'occasion pour chacun de s'imprégner des émotions de la journée et d'emporter avec soi un peu de l'esprit de Saint-François. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'occasion.